Bonjour les poteaux, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par un coup de gueule, je vais pousser un coup de gueule ce matin, surtout contre les médias français, BiniSport France et la chaîne et l'équipe là, qui sont là en train de réduire les victoires et les exploits africains en Coupe du Monde. Quand une équipe africaine gagne, c'est toujours contre une équipe B. Ça veut dire que l'équipe est déjà qualifiée, il n'y a pas l'enjeu, mais arrêtez, arrêtez. Faites quand même une bonne analyse, une analyse objective. On est là tous, on a vu que la Tunisie a gagné l'équipe de France. La Tunisie a tapé la France, vous venez nous dire que non, les Bleus étaient qualifiés, ils jouaient contre l'équipe B. Il n'y a pas d'équipe B en France. Moi je suis un fervent supporteur de l'équipe de France ici, je suis les exploits de cette équipe là. Mais quand ils ont perdu, ils ont perdu. La Tunisie méritait la victoire, c'est tout. L'équipe B, ce que vous appelez l'équipe B de la France là, tous ces joueurs là peuvent gagner la Coupe du Monde pour une autre nation. Mais ils sont là, ils jouent pour la France et puis bon. Parce qu'on ne peut pas jouer le foot à 26, on est obligé de mettre 11 joueurs sur le terrain. C'est pourquoi ces joueurs là, ils sont sur le banc de touche. Quand ils perdent, c'est l'équipe B. Même chanson hier quand le Cameroun a gagné contre le Brésil. Non, c'est l'équipe B du Brésil. C'est ça qui m'a fait mal, ça m'a choqué en fait. Cette équipe du Brésil que vous avez vue hier là, c'est ça que vous appelez l'équipe B. C'est des joueurs confirmés qui jouent dans des grands clubs. Cette équipe a mieux joué que l'équipe que vous supposez être l'équipe A là, qui a joué les deux premiers matchs là. Non, l'équipe d'hier a mieux joué que l'équipe du Brésil qui a joué les deux premiers matchs. Ça c'est mon avis. Des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Militao Rodrigo qui joue au Real Madrid. Martinelli avec Dizos qui joue à Arsenal. Arsenal qui est en tête de la première ligue actuellement. Nous avons Fred et Anthony qui jouent à Manuo. Fabinho qui joue à Liverpool. Ederson, le gardien là, c'est le gardien de Man City. Ça c'est l'équipe B. Et c'est ça que vous mettez en avant quand le Brésil perd. Le capitaine même là, le vétéran. Daniel Alves qui a gagné tous les trophées en Europe, qui est là. C'est l'équipe B que vous mettez en avant. Au lieu de valoriser la victoire du Cameroun, qui a tous les problèmes. Cette équipe là qui a trois jours du mondial était la risée de tout le monde. Il n'avait même pas d'équipe entier. Le problème avec le coq sportif. Il n'avait même pas de maillot pour aller jouer au mondial. A trois jours du démarrage de la coupe du monde. Vous ne me parlez pas de ça. Cette équipe là où la liste de Rigobertson a divisé le Cameroun à cause d'un gandeux qu'on n'a pas sélectionné. Ça c'est pas un problème. Cette équipe nationale là qui a connu un problème dans les vestiaires avec le départ du gardien titulaire. On en a en pleine compétition de la coupe du monde. Vous ne parlez pas de ça. Quand ils gagnent, c'est plutôt le Brésil qui a allié une équipe B. Mais soyez objectifs dans vos analyses. Les médias français surtout là. Bénisport, France et l'équipe. Non, il faut arrêter d'être hypocrite. Vous mettez toujours les équipes africaines au second plan. Vous ne voulez pas valoriser leur victoire, leur exploit. Mais c'est malsain quoi. C'est pas gentil. Du moment où certaines équipes européennes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Prenons l'exemple de la Pologne. La Pologne qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Là, tranquillement, ils sont là-bas. Alors que nous, en Afrique, on a des équipes comme l'Algérie qui est à la maison, qui ne joue pas la coupe du monde. On a des équipes comme l'Égypte qui est éliminée, qui ne joue pas. Même la Côte d'Ivoire. On nous a imposé les barrages. On est là. On doit présenter cinq équipes. Alors que tous les Européens vont là-bas avec leur niveau. Ce ne sont pas toutes les équipes qui ont un très bon niveau. Et quand on se permet, quand l'Afrique fait des efforts pour gagner des bonnes équipes, vous êtes là à dire que non, c'est de l'équipe B. Il n'y a pas d'équipe B. Donc c'était là mon coup de gueule contre les médias qui ne veulent pas valoriser les victoires africaines en Coupe du Monde. On va revenir à l'exploit des Camerounais. Merci d'abord à toutes les équipes, parce que toutes les cinq équipes africaines ont enregistré au moins une victoire au premier tour. Et là, c'est nécessaire et c'est très bon. Malgré que certains soient éliminés, comme la Tunisie, le Ghana, le Cameroun, ils ont quand même réussi à enregistrer une victoire au premier tour. Le Ghana aussi a battu la Corée. La Corée qui a battu le Portugal. Donc par transitivité, vous savez que franchement, ils n'ont pas démérité. Ça a été une bonne équipe. J'ai aimé le jeu du Ghana. Donc bravo pour eux. La Tunisie aussi, qui a laissé passer sa chance contre l'Australie. Tout comme le Cameroun a laissé passer sa chance contre la Suisse. Alors hier, ils ont présenté un autre visage. Les Lyons Inoptables, on les connaît. Ce n'est pas une équipe à présenter. On les connaît. Moi, je n'ai pas été surpris. Parce que je connais ce que cette équipe-là peut réaliser. Je connais leur capacité. C'est l'équipe qui est toujours abonnée aux exploits. Donc quand les Camerounais, tu ne crois pas en eux, c'est maintenant qu'ils vont te sortir le grand jeu. Voilà. Donc on savait déjà qu'au Mondial, c'est eux qui ont fait tomber, il y a quelques années déjà, Maradona avec l'Argentine. C'était aux yeux de tout le monde en match d'ouverture. Ils gagnent. Et hier encore, tout le monde les donnait pour perdant. Personne n'aurait parié pour le Cameroun. Avant ce match, même comme on savait que c'est l'équipe B qui va jouer là, personne n'a parié pour une victoire camerounaise. Quand ils gagnent maintenant, ils ont gagné contre l'équipe B. C'est ça la malhonnêteté. Voilà. Donc ils ont réussi quand même à gagner. Malgré qu'ils étaient dominés, on sait pertinemment que les Brésiliens jouent bien au ballon. On ne va pas leur prendre ça. On savait que c'est eux qui allaient dominer. C'est eux qui allaient contrôler les débats. Mais que le Cameroun devait mettre sur pied une stratégie pour leur permettre de surprendre cette équipe-là et de la battre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Laissez-leur au jeu, défendez bien. C'est toutes les équipes qui veulent gagner contre le Brésil, c'est de cette manière qu'ils vont jouer. Tu ne vas pas voir une équipe qui va gagner le Brésil et qui va venir, qui va massacrer, qui va dominer le Brésil. Non. Tu vas leur laisser faire le jeu et les surprendre. C'est comme ça. Donc bon, c'est les potentiels vainqueurs de la Coupe du Monde. Peut-être qu'ils peuvent être les futurs vainqueurs. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'ils ont été battus par le Cameroun. Les Camerouins qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité. Ils ont été dynamiques. Moi, je les ai beaucoup critiqués. Surtout lors de leur premier match où ils étaient nuls, nuls, nuls à chier. Ils étaient la risée de tout le monde. Personne ne croyait en cette équipe. Là, ils ont franchement fermé la bouche de beaucoup de leurs détracteurs. Ils ont montré qu'ils sont toujours là. C'est les lions indomptables. Donc, il faut faire avec. Voilà. En Afrique, nous n'avons que des lions. Il y a les lions du Sénégal, les lions indomptables, les lions de l'Atlas. Voilà. Donc, nous sommes un continent de forêt. Donc, nos lions vont nous défendre. Maintenant, trois équipes sont éliminées. Le Cameroun qui sort quand même la tête haute. Il sort sur une bonne note avec la Tunisie. Malgré que ce soit des équipes B, dans l'analysera marqué que le Cameroun a battu le Brésil et la Tunisie a battu la France. Déjà, c'est une des fêtes qui fait très très mal aux Français. C'est la fédération en train de revendiquer toujours un match nul jusqu'à maintenant. Ce match nul là contre la Tunisie. Mais c'est consommer. Ça a été une victoire tunisienne. Et bravo aux Tunisiens. Bon. Les choses sérieuses vont commencer. Aujourd'hui, ça va être les huitièmes de finale. Il n'y a plus de championnat. Donc, c'est des matchs coupé, élimination directe. On va rester très fort avec nos représentants. Il y a le Maroc, le Sénégal qu'on va les supporter à fond. Et on espère que l'une des deux équipes aussi va franchir le cap des huitièmes de finale pour arriver à la quarte finale. Donc, bonjour. Alors, bonne journée à tout le monde. J'étais vraiment, vraiment très très énervé. Quand j'ai regardé surtout les médias français hier, qui ne voulaient pas mettre en valeur les victoires des équipes africaines, mais ça me fait mal. Pourtant, l'équipe de France, moi aussi, c'est mon équipe. Je supporte cette équipe-là. C'est des Africains qui jouent là-bas. Mais eux, ils supportent toujours les équipes qui sont mieux classées. Ils supportaient le Brésil. Non, le Brésil a perdu parce qu'ils ont allié l'équipe B. Il n'y a pas de l'équipe B. Cette équipe-là a mieux joué que l'équipe A. Donc, c'est une victoire méritée, une victoire logique pour le Cameroun. Bravo les Lyons. Et il faut penser maintenant à reconstituer votre équipe. Il faut faire revenir le calme, la sérénité, parce que franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans cette équipe-là. Donc, je pense que Eto'o, Rigobertson et consorts, toute la fédération, essayez de vous arranger au maximum pour que les Lyons continuent leur chemin. Les amis, passez une excellente journée. On se retrouve dans la soirée pour le débrief des premiers matchs de 8e de finale. Big up ! Oh, quel but ! Quel but incroyable ! Le Cristiano Ronaldo a retourné acrobatique, absolument somptueux, une papillade au point de pénalty sur ce centre en retrait, venu côté droit de la part de... Merci. Merci.